Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la vidéo de Pluton qui rentre en verso. Bon ben voilà, pour tous ceux qui aiment l'astrologie, je suis peut-être la quinzième vidéo que vous regardez, parce qu'on en parle tellement partout, de cette date du 23 mars 2023 qui arrive, Pluton qui rentre en verso. Et alors, vous savez que moi je suis petite, bon le truc, je ne suis pas une astrologue, loin de là, mais je suis très curieuse. Et alors forcément, je suis allée pêcher toutes les informations, pas possible, parce que j'en ai dû en oublier, mais j'ai déjà fait une première vidéo et je me suis dit, mon Dieu, que c'est long ! Qu'est-ce que c'est long ! Alors je vais vous la faire rapide, parce qu'après bien sûr, il y a le tirage et je vais avoir une corrélation, parce que je suis plus dans la carte homensique que dans l'astrologie. Quoique plus ça va, plus l'astrologie m'intéresse pas mal quand même. Alors, juste pour dire, Pluton, le 23 mars 2023, bien sûr, rentre en verso et qu'il fait Capricorne jusqu'au 11 juin 2023. Parce qu'après, il re-rendre en Capricorne jusqu'à la fin de l'année. Et après, il fait un peu verso, il fait un peu Capricorne, et le 19 novembre 2024, Pluton pose ses valides, hop, en verso. Et c'est là où on rentre dans l'air vraiment du verso. Ok, pour plusieurs dates, je fais rapide. La dernière fois que Pluton est rentré en verso, c'était entre 1778 et 1797. Et qu'est-ce qu'il y avait pendant ce temps-là ? La Révolution française, c'est tout. Et puis, la guerre d'indépendance américaine. Voilà. Donc, deux gros morceaux. On est dans deux gros morceaux, et Révolution et Indépendance, c'est vraiment le maître mot du verso. Et comme Pluton, c'est la lumière sur ce signe, comme il était en Capricorne, donc il va exacerber le signe, vous voyez, du verso. Donc, on va voir un petit peu le verso. Le verso, comment il est. Qui est le verso ? Alors, il y en a un dans une vidéo qui a dit une chose qui est vraie, enfin qui est vraie, qui sonne vraie, en tout cas pour moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne le dit pas. Il disait, finalement, le verso, c'est ça, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ce qui avait été demandé pendant la Révolution française. Cette liberté, cette égalité entre nous et cette fraternité entre nous. Ça, c'est l'idéal. Et on retend vers là. Pour tous. Alors là, je parle tous les signes. Je parle tous les signes parce que quand j'ai vu, oui, mais alors Pluton en verso dans tel signe, dans tel signe, dans tel signe. Alors oui, certes, il y en a qui vont être un peu énervés, mais il y en a aussi qui vont être très bien et puis il y en a des fois qui vont être angoissés et d'autres moins. Ça, c'est sûr. Et ça dépend de votre ascendant, ça dépend de votre signe lunaire et carrément, ça va dépendre de votre thème astral. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que quelqu'un qui est né en 1778 me regarde. Sinon, c'est moins un signe. Mais je ne pense pas. Donc, toute cette révolution qui arrive, donc on a une fenêtre, un espace-temps d'un an et demi jusqu'au 19 novembre 2024 pour avoir un avant-goût de ce qui va se passer dans le futur. Une autre chose, avec le verso, ça va très vite. Pourquoi ? Parce que le verso, quand il décide quelque chose, alors il peut mettre du temps, mais quand il décide quelque chose, il va. Donc, ça va aller très vite. Ça va aller très, très vite. Bon, un an et demi, mais ça va aller très vite. OK. Donc, on parle d'indépendance, on parle d'indépendance technologique, indépendance énergétique, sa propre indépendance, le fait que les emplois, on va tirer plus vers l'indépendant que vers l'employé. Tout ce qui peut être indépendant. Voilà. On fait à l'autre chose, en gros. Donc, on reste dans l'indépendance parce que le verso, il y a quelque chose qu'il n'aime pas, enfin, qu'il n'aime pas. En tout cas, ce n'est pas sa tasse de thé. C'est l'engagement. Alors, après, ça dépend encore une fois de l'ascendant que vous avez. Mais il n'aime pas l'engagement. Pour lui, l'engagement fort en disant « Oui, c'est comme ça, on fait un contrat, le cieux, ça, hop ! » Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Par contre, je peux le faire plus à l'oublier. Voilà. C'est un peu ça, en fait, le verso. Alors, le verso, en plus, c'est un idéaliste. D'où la liberté, égalité, fraternité. On est dans l'idéalisme complet. Et là, je pense que c'est nécessaire dans le sens où on a besoin de faire retomber quelque chose, de rééquilibrer quelque chose. En tout cas. Donc, s'il faut aller très haut pour juste un peu redescendre, pour rééquilibrer, ce n'est pas plus mal. Non plus. Après, donc, tout ce qui est l'intelligence artificielle, ça, je ne vais pas faire un dessin, je veux dire, je vous invite d'ailleurs à regarder, même pour ou contre, quoi que vous ayez votre position, mais de regarder ce qui nous attend. Donc, l'intelligence artificielle, Internet, l'automatisation, beaucoup dans le travail, la cybersécurité, tout ce qui est l'analyse. Alors, pour les jeunes qui me regardent et qui se demandent quel métier dans l'avenir, prends un ordinateur, déjà, et puis mets-toi à fond, parce que l'avenir, c'est ça. L'avenir, il est là. Mais il n'est pas que là. Il n'est pas que là. Parce que le verso, c'est aussi la nature. Le rééquilibrage avec la nature. Comment créer dans la matière pour être en équilibre avec la nature ? Ça, c'est un super point, je trouve, pour plus tard, c'est mon avis. Mais comment on peut se rééquilibrer par rapport à la nature ? Adaptation. Ça, on verra plus tard. OK. Ensuite, le verso, il a un petit défaut. C'est que des fois, il est instable. Mais il est là. C'est-à-dire, oui, il a l'air instable comme ça. Mais il est là. Parce que le verso, ce n'est pas quelqu'un qui reste seul. Malgré qu'il soit indépendant, ce n'est pas quelqu'un qui aime rester seul. Donc, il aime bien être entouré, il aime bien avoir de bonnes influences, il aime bien une tricomunautaire, le verso. Alors, ça, après, c'est par rapport au signe. Vérifiez toujours par rapport à votre ascendant. Mais en tout cas, bien sûr, comme on disait, il y a toujours les deux mains. Alors, oui, il y a un très bon côté et il y a un plus mauvais côté. Mais avec le verso, c'est qu'il va essayer, en tout cas, l'influence nous permet de tirer plus sur la corde de la liberté. En étant plus libre, avec une intelligence émotionnelle, de comprendre l'autre, malgré sa différence. Ça aussi, c'est assez important. C'est un gros bébé, ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui arrivent vers nous et qui demandent qu'on s'adapte. Et s'adapter, ça ne veut pas dire accepter. Parce qu'il y en a certains qui vont me dire, ah non, moi, c'est hors de question, l'IA, tout ça. Très bien. Mais comment je m'adapte ? Si je n'ai pas envie que ça fasse partie de mon monde, comment je m'adapte par rapport à ce monde qui arrive, en fait ? Donc ça, vous avez la liberté, vous avez ce choix-là, quand même. Vous avez ce choix-là. OK. Allez, on va regarder un petit peu. Non, pas Mademoiselle le non-normand aujourd'hui. Hop, on va prendre les tarots de Bisconti. Alors, il y a encore plein de choses, bien sûr. Le verso, c'est celui qui crée dans la matière. Il a une intelligence, une créativité folle, l'art, j'en parlais. Mais rien qu'avec ce Saturne qui rentre en poisson le 7 mars, c'est déjà le ton est donné. Et l'art, il va y avoir un tournant dans l'art, dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'IA. L'art par rapport à l'IA, la médecine qui va faire un bond énorme. Bon, il y a énormément de choses. OK. Donc, ce qui est bien avec le verso, c'est comme il est combatif et courageux, il va. Alors, je vais sortir trois cartes. Pourquoi je la regarde ? Je ne vous la montre pas, mais dis donc. La justice. Le pendu. Qu'est-ce que je la sorcelle en ce moment ? Et la tempérance. Voilà vers quoi ça tend, en fait. Voilà comment ça tend, en fait. C'est-à-dire que on réclame l'équilibre. Il y a un équilibre à avoir par rapport à ce qui se passe et les changements qui sont en train de se faire autour de nous. Donc, effectivement, on réclame un équilibre par rapport à nous. Donc, l'intelligence émotionnelle avec l'intelligence artificielle pour que les choses soient, comment dire, équitables. C'est ça que je cherchais. C'est être équitable. Donc, beaucoup de justice et demande de justice. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, justice sur ce qu'on n'avait plus à un moment. Sur tout ce qui était, parce qu'on a passé une ère, quand même, de matérialisme, de choses où c'était vraiment que, mais que, tourné vers l'argent. C'était tout le temps, tout le temps tourné vers l'argent. On le savait, je veux dire, plus ça va. Et vous le sentez, parce que cette lumière est en train d'arriver, de toute façon, parce que le verse-oui fait la lumière sur l'ancien, en fait. Donc, l'ancien, c'était dans le capricorne. Alors, le capricorne, lui, il va se sentir super libéré. Et le verse-oui récupère en mettant la lumière dessus. Donc, si vous voulez, ça va créer ça. Donc, ça va faire une espèce de bilan, un gros bilan. Donc, là aussi, justice. Beaucoup de choses, comme dit l'autre, des têtes vont tomber. Ben oui, les têtes vont tomber et on voit déjà que ça commence. On en voit déjà qu'ils se disent, ah, lui, je n'aurais jamais cru, lui, ci, là. Non, ça commence à arriver, ça commence à arriver. Et il y en a, alors, ça, ça va être le système de cette année, parce que je vous disais, Pluton, verso, un peu verso, un peu capricorne, un peu verso, un peu capricorne. Qu'est-ce qui se dit ? Celui qui est dans l'astrologie et qui a beaucoup de pouvoir et qui a de l'argent, aujourd'hui, il se dit, 2023, c'est l'année du gavage. Parce que ce sera peut-être sa dernière année où il pourra se galer. Vous voyez ? Donc, ça aussi, on le voit. On le voit surtout avec la hausse des prix et le fait que personne ne veut baisser un peu sa garde entre le fournisseur et l'acheteur en disant, bon, écoute, ok, pour les humains, on va essayer de faire quelque chose. Non, et sur le tir labo en disant, non, moi, je ne veux pas perdre sur ma marge. Hors de question que je grignote. Donc, ça, ça va encore aller, je me dis. Donc, ça reste en suspension. D'où ce pendu. Donc, on reste en suspension sur cette année. On fera le tirage après de plutôt en verso pour l'année prochaine. Déjà, rien que la fenêtre qu'on va voir, en tout cas, on voit, il y en a qui vont se manger entre eux, beaucoup. Et il y en a qui vont faire preuve de patience. Donc, il y en a certains qui vont être en retrait, qui ont été beaucoup récompensés ou remerciés cette année et qui vont se mettre en retrait. Cela, c'est une façon de stratégiser, de dire, non, là, moi, je reste en position d'attente, j'analyse. Et ce pendu, c'est vraiment l'analyste, l'analyste, parce que cette prochaine R, c'est de l'analyse. nous allons avoir besoin d'analyser les choses pour voir comment rééquilibrer les choses. Ça passe aussi, alors, qu'on parle de nous, avec cette tempérance, la façon de se nourrir, la façon de s'habiller. Alors, habiller, vous habillez comme vous voulez, ça, c'est pas le problème pour moi. C'est d'où ça vient, la nourriture, d'où elle vient. Tout ce qu'on achète, ça aussi. Il va y avoir un gros bouleversement dans l'achat, dans l'achat parce que la mondialisation, c'était pendant l'ère du Capricorne, l'ère du berceau, la mondialisation. Là, je vous dis, c'est la dernière année, l'année du gavage. Faites attention à votre portefeuille cette année. C'est un conseil comme ça. Peut-être que non, peut-être que non, que d'un coup, tout est à 1 euro et c'est génial. Mais même si c'est 1 euro, c'est que l'autre, il a récupéré 20 centimes. Bref, je vais arrêter là-dessus. Mais voilà, tempérance. Tempérance pour cette année parce que les choses sont en train de basculer. Et c'est très important en fait d'analyser, de voir comment se passe et de ne pas trop investir. Trop investir. Parce qu'il y a un truc qui me titille en ce moment, c'est que quand je regarde la bourse, tout le monde est dans le vert. Il y a quelques entreprises qui sont dans le rouge. Mais il y en a beaucoup qui sont dans le vert. C'est génial. C'est l'embellie. L'économie va très bien. Non. C'est qu'en fait, le gavage. C'est-à-dire, on va se gaver, gaver, gaver. Il va y avoir une espèce de crash à un moment. La bulle va exploser, ça c'est sûr. Mais pendant ce temps-là, on peut encore se gaver. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne suis pas là pour donner des cours d'économie ni rien d'autre. Je veux dire, moi je suis une toute petite youtubeuse là avec mes cartes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est attention au gavage. Attention à ça, aux achats, aux gros achats, aux gros investissements, à ce qu'on vous propose. Bon. Et la tempérance, on tempère. On tempère. On tempère, on tempère, on tempère. Alors, forcément avec le verso, c'est la révolution. C'est la révolution. Mais quand vous êtes, vous, dans votre signe lunaire, allez, on va dire ça. Le signe lunaire, c'est comment vous ressentez, vous, tout seul, quand vous êtes chez vous. C'est votre personnalité qui s'exprime en signe lunaire. Tempérez. Parce qu'à l'extérieur, vous ne le serez pas. Vous demandez de justice, vous demandez d'équilibre, vous demandez de tout ça. Mais tempérez. Parce que vous serez en attente de quelque chose. Il ne faut pas que ça crée une frustration, en fait. Parce que je vous dis, ça prend du temps. Donc, essayez de tempérer. Tout simplement, vous tempérez. Vous, vous savez, vos deniers, pour ceux qui n'en ont, pour ceux qui n'en ont pas, attention aux coups de chance, vous savez. Attention aux arnaques. Parce que, comme je vous dis, on est encore dans l'année du gavage. alors, tout le monde va essayer de se gavir, en fait. Donc, attention à ça. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ok. On doit se continuer. Toujours de bons conseils, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu avec l'effet l'ultime. Bon, ça va, ça n'a pas pris trop de temps. La fée de la création. Eh oui. Le verso qui est-il, un créateur. Il crée, il crée dans la matière. Je ne sors que cette... Elle veut tout dire. La création. Tellement de choses qui vont se faire des nouvelles choses. C'est incroyable. Et ça, je veux dire, c'est la bonne partie, encore une fois. Enfin, dans la création, c'est toujours pareil aussi. Il y a le bon et le mauvais. Il y a beaucoup de bons et puis il y a beaucoup de choses nouvelles et ça, ça va dépoussiérer beaucoup de choses. Ok. Allez. Je me comprends. Je vais cette phrase. Je me comprends. C'est quoi que je disais l'autre fois ? Je me comprends. Je dis ça, je dis rien. C'est mon problème. Toutes ces phrases. Ok. La poudre de comparaison. Le verso. Ok. Je me la garde là. Alors, on en arrive donc à ce sujet qui est un petit peu difficile mais bon, il va falloir en parler. La création. Beaucoup de créations mais au dépend d'une création passée. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, j'ai cette création au milieu donc quelque chose de nouveau qui arrive et donc j'ai ce passé qui est laissé de côté avec ce flocon de neige. Donc, on met au placard beaucoup de choses. On change les choses. On change l'histoire. On change énormément de choses. Alors après, toujours, bien ou pas bien, c'est vous qui voyez. et on se compare beaucoup dans ce changement. Non, ça, c'est plus possible. Vous voyez ? Il faut faire mieux ou il ne faut plus faire. On va beaucoup se comparer à l'histoire même si aujourd'hui, certains enlèvent l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Je veux dire après pour ceux qui regardent un petit peu les journalistes indépendants, je parle. on ne va pas parler des chaînes 24-24. Je parle vraiment sur les journalistes. On voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une refonte totale et quand je dis refonte totale, c'est très peu de le dire. Il y a vraiment une refonte totale. Donc, il y a une nouvelle création. Alors, pourquoi ? Parce qu'avec ce qui arrive, ça va être tellement important dans le monde qui arrive, important. Je ne dis pas que c'est bien ou quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver. Donc, que le passé n'en a plus besoin. Alors que le passé, lui, sera toujours là. Lui, il sera toujours là. Donc, on essaye avec cette nouvelle R que ce soit la première R. Alors qu'il y a eu des R avant. Mais voilà comment ça se passe. Donc, on se compare beaucoup. Il y a encore cet effet. J'ai l'air triste quand j'en parle, mais ce n'est pas ça. C'est parce que moi, je suis des années 80 et je sais qu'il y a beaucoup de pans de mon passé, que ce soit les films, les musiques, n'importe, que je vois s'envoler beaucoup. Donc, tantôt, je suis triste. Tantôt, je me dis que ce n'est pas plus mal. Tantôt, vous voyez, j'essaie encore d'accorder avec mes valeurs de dire qu'est-ce qui est en fait. Vous voyez ? Alors qu'aujourd'hui, on arrive dans quelque chose qui est complètement différent. Ok. Donc, on va laisser un petit peu. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, il y a ça. De nouvelles croyances aussi. Beaucoup. On compare. Selon les croyances. Ça, je n'irai pas plus loin. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre. Alors, toujours pareil, bon ou mauvais, de toute façon, ça ramène toujours les deux. Il n'y a jamais quelque chose qui est extraordinaire ou qui est complètement horrible. C'est toujours entre les deux. C'est soit la main droite, soit la main gauche. Vous voyez ? C'est un peu chouard. Ou la main gauche et la main droite, tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend qui a la main dessus. Encore une fois. Ok. Allez. Mon petit Béline. que je n'avais pas sorti depuis longtemps. Quand même. Allez. Ce Pluton qui arrive en verso. En tout cas, ça va être sport. Ça, c'est clair. Moi qui suis très curieuse, forcément. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais boire un petit peu la journaliste. Mais je comprends qu'il y en ait qui, pour l'instant, freinent des quatre fers en disant « Hop, 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 attends. Qu'est-ce qu'on me propose ? » Voilà. Un appui. L'infortune. L'argent. À côté de l'infortune. Le retard. Et oui, il y a du retard. Les unions et les ennemis. Alors, je ne suis pas une grande experte du bénin. Mais ce que j'aime bien avec ces cartes, c'est que on est dans le vif. On est dans le vif total. Il n'y a pas l'interprétation. Bien sûr, il y a l'interprétation. Mais je veux dire, on sait où on en est. Donc, comme je vous disais, il y a une infortune. Mais c'est un mouvement qui va être lâché, en fait. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui crée fortune ne créera plus fortune demain. Et tout ce qui... Et vice-versa. C'est-à-dire que tout ce qui ne crée peut-être pas une fortune aujourd'hui va créer fortune aujourd'hui. C'est ça ? Ouais. Donc, ça crée un retard. Le retard, c'est normal. Parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements sociaux. Il va y avoir beaucoup de la population qui s'énerve, la population qui est là, qui demande, encore une fois, qui est combative, courageuse, qui y va, qui y va, qui y va. En disant, mais nous, on veut un équilibre. Donc, ça crée, bien sûr, un retard. Mais c'est inévitable pour certaines choses, en fait. Mais ça crée un retard. Ensuite, on a cette union. Et pour moi, l'union serait plus pour être indépendant, encore une fois. On s'unit pour avoir une certaine indépendance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est de... Entre deux pays, par exemple, on va s'unir, mais pour avoir notre propre indépendance. Donc, ça va être beaucoup ça aussi, en fait. Des unions qui se font entre eux, mais pour pouvoir plus léger, en tout cas, de moins avoir de partenaires. Et puis, on a ces ennemis. Alors, les ennemis, ça annonce avec cette union, c'est-à-dire, on peut... C'est important et c'est aussi le vif du sujet, donc on parlera au niveau de guerre. Mon Dieu, mais que je suis lourde quand je parle, non mais ça va. Je veux dire, c'est le mouvement de la vie, quoi. Je veux dire, c'est ça. Donc, on crée des unions aujourd'hui qui ne sont pas forcément avec des amis, mais plutôt des faux amis, mais où on est obligé d'être, comment dire, en union pour pouvoir passer le cap. Ce qui ne veut pas dire qu'à la fin, on ne va pas se désunir et peut-être que ce sera pire que finalement, on n'aurait jamais dû s'unir. il y a ça aussi. Donc, des unions pour pouvoir passer le moment pour ensuite désunir pour quand on a gain de cause. Encore une fois, on a gain de cause. Très bien, maintenant, on n'est plus obligé de faire amis, on n'est plus obligé de faire la farce, on n'est plus obligé de dire que oui, c'est vrai, on s'adore. On ne s'adore pas en fait. Voilà. Donc, ce mouvement d'infortune et de fortune, parce que j'ai les deux, et puis ce retard. Et le retard parce que pour ceux qui mettent en place pour nous, ok, mais nous, on met en place pour nous aussi. C'est important. Donc, c'est ce combat, cette force qu'il va y avoir entre les pouvoirs en place et la population qui, elle, va dire « Attends, maintenant, il va falloir qu'on soit sur le même pied. En fait, il faut qu'on arrive à trouver un accord. Ok. N'importe quel sujet que ce soit. Bien. Bien, bien, bien. Alors, je vais regarder au niveau de mes lunes. Donc, j'ai la fontaine des fées qui est là, donc c'est quelque chose qui va se faire, donc pour moi, c'est inévitable. Le passé. Le passé. Avec Saturne en poisson qui demande de tirer un trait, en tout cas, de régler le passé, ça, c'est vraiment le travail de l'année. Même si, plus tôt, on rentre en verso, il faut faire un travail sur ce passé pour ne pas qu'il soit trop lourd pour l'avenir. le passage, bien sûr, et la communication. Alors, l'intelligence émotionnelle chez le verso. On se dit les choses, mais il y a toujours une émotion qui passe. L'équilibre. On va en parler. Et l'apaisement. pour ceux qui effectuent des travaux sur eux. Vraiment, le gros travail à faire en ce moment, c'est sur le passé. Parce que, comme je vous le dis, il y a des choses qui vont être obsolètes. Des choses que vous allez peut-être garder et que finalement, si vous revenez dessus et que vous décortiquez un peu, mais pourquoi en fait ? Pourquoi je le garde ? Pourquoi je garde ça ? Vous voyez ? Beaucoup de communication. Alors, ça, il y en a à voir de la communication. Et je crois que c'est le passage pour l'équilibre et pour l'apaisement. Un certain équilibre psychologique après Covid, pendant Covid, tout ce qui s'est passé psychologiquement, ça a été, pour certains, un trauma. Aujourd'hui, on a besoin de se libérer de ça. Ça arrive. Il y a une libération qui se fait. Mais il y a un passé à laisser au passé. Mais, je vous dis à laisser au passé, mais à guérir. Il faut faire un travail dessus. C'est-à-dire, ça ne va pas se faire comme ça. Un matin, on se lève, ça n'y a plus rien, une vache blanche. Non. Mais l'ère du berceau, c'est la balle blanche. Donc, avant qu'elle arrive, on a envie vraiment qu'on s'installe en berceau, vous avez le temps. vous avez le temps de réparer, de vous réparer par rapport à votre passé. OK. Allez, on regarde quand même la petite carte qui nous accompagne. Écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, il y avait encore plein de choses à dire. mais je vous l'ai donné comme ça, en page work. Je veux dire, après, j'ai essayé d'être sur une ligne, mais c'est un peu dur. Allez, on y va. Le feu. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée et une transformation positive. Alors ça, c'est vraiment la carte. C'est le feu. C'est ça qui se passe. Et par le feu, on purifie aussi. Beaucoup. OK. Allez, écoutez, qu'est-ce que je vous souhaite ? Une année et demie d'analyse et d'équilibre, de remise en équilibre des choses. Je vous souhaite de l'amour surtout. Et puis, parce que ça, ça devrait être innuable. Et de la patience pour certains. Parce qu'il nous en faut. Alors oui, bien sûr, on nous envoie des informations comme ça, un petit peu à gauche, à droite. Mais à un moment, il va falloir qu'on remette tout à zéro et savoir où on en est, nous. Dans les sociétés où on est, où on vit, en fait. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, un petit pouce et puis un abonnement. Et ça me fait plaisir et c'est gratuit encore une fois. Et puis, moi, je vous embrasse très fort pour le tirage de la pleine lune. Alors, je vais le marquer, ça. Je ne vous la fais pas parce qu'en fait, sur Saturne en poisson, je pense que j'ai absolument tout dit et que la pleine lune en fait partie. Donc, sachez qu'à partir du 7 mars, en tout cas, gros mouvement qui arrive. Donc, on le voit déjà avec les mondes sociaux, mais gros mouvement intérieur aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse. Restons dans notre fontaine des faits. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada